la situation quand on n'a pas de quoi acquise oui guen 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 ça c'est un thème un thème rocambolex un thème avec beaucoup de rebondissements un thème digne des films des feux de l'amour avec beaucoup de roux casse beaucoup de choses de situations de changement il fait ça pour vous donner propre bon j'ai dit qu'on parle même j'ai dit qu'on parle même de d'être acquise dans son foyer ou mais dans son couple c'est-à-dire qu'on dit une femme est acquise quand une femme est acquise par son homme quand une femme est acquise dans son couple là c'est quoi c'est-à-dire que toi la femme même c'est-à-dire que tu es dans le couple et puis c'est-à-dire que tu as tellement fond du gars quand on dit acquise là c'est dans le foyer et puis dans le gars voilà dans relation brega dans relation concubinage dans relation mariage voilà on parlait de tout ça a mis tout ça a mis tout ça oui moi je suis pas dans l'euro je suis pas dans les ha ha je suis dans la pratique moi je suis pas dans les chers ménins les chers pérez non les chers pérez on fait quoi les chers pérez chers pérez ça marche pas sur le terrain chers pérez là sur le terrain ça marche pas ces pratiques là qui marche dit les choses telles qu'elles sont oui on va vous parler de plusieurs étapes plusieurs étapes c'est dit que toi la baudite dans ta relation tu es dans ton foyer tu ne maîtrises plus ton foyer tu ne contrôles plus c'est que le gamme même s'est dit maintenant la celle lui fait malin sur toi c'est lui ce parent même en recours sifredi il se prend grec david gens il est trop beau il est trop jean 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 donc c'est-à-dire que toi même une façon de se comporter à toi là tu comprends pas tu es à ton mari même tu comprends pas ton mari même s'il te regarde il te regarde pas ton mari même quand tu dis quelque chose il t'écoute tu t'écoutes pas il dit mais ça elle dit quoi même a dit quoi celle là elle en train de chanter quelle chanson oui c'est quand une musique en train de chanter c'est la musique déjà déposé les clés à l'amour à l'amour ou bien c'est une musique des ils ont voulu me tuer mais je reste vivante vous ne pourrez jamais rien contre moi attention moi je vous dis c'est que vous savez vous savez il vous dit une chose il vous dit une chose moi je vous dis toujours que on est dans la jungle on est dans la jungle on n'est pas d'infos on n'est pas d'un monde d'abla beaucoup d'un monde de bisounours d'un monde de qui fait ça faut pas fâcher oui passer il ya des femmes c'est-à-dire qu'il ya des femmes qu'elles sont dans leur foyer là elles pensent qu'elles sont dans faut pas fâcher et parce qu'elles sont dans chose ma famille la série là faut pas fâcher ma famille après elles sont dedans donc c'est-à-dire que elles ont tellement réelles le film de ma famille elles ont tellement réelles delta 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 dans le film ma famille voilà une femme même s'est dit que qui est l'exemple même de la femme acquise dans ma famille oui je parle de delta parce que de delta parce que dans ma famille delta avait un rôle qu'elle jouait elle avait le rôle d'une femme très très acquise une femme très dépendante affective voilà donc c'est-à-dire une fois il ya des femmes là elles sont restées là c'est-à-dire qu'elles ont réellement la série elles ont tellement du jour de la série qu'elles se disent quoi moi elle me comportait comme delta il ya pas comporter comme acquis sur delta dans la réalité et acquis sur delta là ça là c'était scénario on appelle ça film voilà par un moment même s'est dit qu'un même rôle même qu'elle est tentée de jouer dans le film elle me sait que si c'est réalité peut pas faire ça elle sait ça la bien mais attend mais tu sais ça tu sais que si tu as fait ça dans la réalité là on va t'écraser mais c'est dit qu'il ya des go il ya des femmes oh c'est dit qu'elle aujourd'hui là elle se dit oui qu'en façon delta se comportait dans son foyer là et puis bohiri malgré tout ce qu'il faisait là il restait avec elle moi aussi j'aime me comporter comme ça hé arrêtez moi ça on est dans la jungle là on est dans la jungle donc elle dit que toi même une femme quand tu es acquise dans son foyer comment ça se passe c'est-à-dire que ton moron même ton moron même il a le comportement bande con c'est-à-dire le gars il te regarde même plus le gars il fait ce qu'il veut lui se comportent on dirait quelqu'un qui est célibataire lui on a qu'à se dire la vérité on a qu'à se dire la vérité il se comportent en train célibataire c'est-à-dire que monsieur sort quand il veut il rentre quand il veut il fait ce qu'il veut dans la maison c'est-à-dire qu'il est trop à l'espoir pourquoi pas tu l'as montré que tu es trop acquis tu l'as montré que tu as trop peur de le perdre tu l'as montré que tu es trop prête à tout pour que le foyer la marche ou bien pour que le couple marche donc c'est-à-dire que le gamme qu'il sent même dans ton comportement qu'il sent même que c'est-à-dire que tu as tu es tu es tu es en train de vivre c'est comme c'est comme à une dépression c'est à dire que c'est comme il était ton dernier recours moi c'est ce que je vous dis toujours je ne vous savez vous savez il ya des femmes elles sont dans leurs relations et puis une façon c'est à dire qu'elle a une façon même de faire le moral elle a une façon de faire le gars le gamme il sent que il est le dernier recours comprenez un peu le truc jean il est le dernier recours c'est à dire que la nana même c'est à dire elle est tellement acquise elle est tellement dépendante affective elle est tellement fond du gars elle idéalise tellement le gars que le gamme s'est dit qu'arrivé un certain moment il se dit quoi il se vient sur son dernier recours il est sur son dernier recours mettait beaucoup de coeur ils ont commencé à me signaler les ennuis l'ont commencé à me signaler oui moi je comprends pas c'est-à-dire qu'il n'est même pas encore accéléré déjà vous commencez à me signaler après il n'est pas encore fait quelque chose parce qu'il va venir après là c'est pas bon aujourd'hui là non au nom là c'est gâté on a c'est gâté pour gâté dans un n'est pas fait me bloquer la n'est pas fait me signaler l'avoue fatigué passé ma famille est là ma famille va mettre bonnes de coeur et puis le direct là va être fait oui ça va être fait ça va être fait on n'a pas se dit la vérité parce que tu as dit vous qui êtes en train de signaler digne d'un film de sorcellerie de ne l'eau n'est l'eau oui les filles déjà voilà c'est que ceux qui sont en train de signaler là la histoire est rocambolette digne d'un film déjà ou les sorciers sont en train de vous la mettre fin c'est que vous la mettre du sable dans la ticket de quelqu'un c'est ce qu'ils sont en train de faire mais vous êtes vaincu parce que moi je suis l'actrice principale de mon film donc je suis toujours voilà ils sont toujours victorieux c'est quoi ça il dans un état là beau le gamme il sent qu'il est ton dernier recours c'est-à-dire que le gars il sent que s'il n'est plus à toi là toi c'est fini pour toi c'est mort pour toi donc ça dit se comporte comme il veut il se comporte comme il veut moi quand j'entends quand j'entends dans la bouche de certaines femmes comme mon mari mon homme à la maison il parle avec des femmes il se met à l'aise il communique avec des femmes voilà et puis quand je parle ils sont fous je suis scandalisé je suis scandalisé j'ai dit mais attend on est sur quelle planète là on est sur quelle planète un homme même qui est dans son foyer un homme qui avec sa chérie un homme qui avec sa concubine qui se permet d'échanger avec d'autres femmes devant elle devant elle qui se met à l'aise devant elle qui n'a même pas peur parce que vous savez il s'agit d'avoir une crainte il s'agit d'avoir une crainte parce que dans la vie de couple là quand on dit un homme doit avoir la crainte là ça veut dire qu'il doit craindre de te perdre il doit avoir peur de te perdre il doit savoir ses limites il sait que oui son bavent debout mais il connaît ses limites c'est-à-dire qu'il doit connaître ses limites mais c'est-à-dire que toi tu es dans ton mariage toi tu es dans ton foyer ou bien dans ta relation le gars il n'a pas peur quoi lui parle les femmes comme il veut il te parle même comme il veut c'est-à-dire que quand il te parle même il réfléchit pas parce qu'une femme est acquise là qu'une femme acquise là c'est comme ça femme qu'elle acquise là son mari même là c'est dit que non seulement mais il a regardé plus attend attend il a bloqué ça regardez moi regardez moi son nom même il est non c'est dit que son nom même est you gosse son nom même c'est dit je me demande à quel moment ses parents ont choisi ce nom là ça là tu vas voir que c'est un enfant même quand il est venu même ses parents l'on regarde pour dire ouh c'est quel enfant you gosse ça bon on va l'appeler par ce prénom là c'est lui en train de mettre commentaire où je viens de commencer mon direct c'est à dire que toi un you gosse comme ça peut-être que tu t'es égaré peut-être que tu es en train de passer sur facebook tu es tombé sur un direct ou un direct qui vient de commencer à peine même pas cinq minutes où il ya déjà plus de cinq plus de plus de 75 7500 personnes sont en train de monter un direct qui vient de commencer donc comme tu vois du monde tu te dis qu'est-ce qui est en train de se passer ici il faut aussi que je commente regardez moi son profil un profil douteux un profil lugubre un profil même c'est dit digne d'un film un film c'est dit que un film de sorcier un film naïja ça c'est lui même c'est lui même son rôle même dans le film naïja tata venu commenter mon direct bloquer ça vite fait oui bloquer ça nous n'est pas dans l'euro n'est pas dans les a nous les you goss on les on les échecs de notre plate de notre page oui c'est quoi ça y est donc c'est que bon moi c'est ce qu'il dit toujours j'ai dit le gars c'est dit que le gars il peut pas avoir peur il peut pas avoir peur donc c'est dit que toi la go du tout est retour d'une situation pareille où le gamin quand il te parle quand il te parle il y a des moraux même qu'ils sont en train de parler à leur femme il y a des moraux qu'ils sont en train de parler à leur go là tu te dis mais attends le gars là même s'il réfléchit avant de parler même à sa go là est-ce qu'il réfléchit avant de parler à sa femme pendant qu'à se dire la vérité vous savez garçon qui pense que tu acquises là garçon qui te voit en femme trop acquise garçon qui te voit en femme trop dépendante affective là quand il entend les palais là il tourne pas la langue cette fois pas moi c'est ce qu'il dit tout j'ai dit garçon même quand lui-même connaît quand lui-même il sait qu'il a une femme il n'est pas avec connerie là avant de faire sortir quelque chose de la bouche là il tourne sa langue cette fois mais non même c'est dit que un homme même quand tu acquises dans son foyer quand tu acquises dans son couple quand il veut te parler là il te parle c'est dit que c'est qui vient là ça sort d'après les camerounais il dit ça sort comme ça sort c'est dit que c'est qui vient là lui faire sortir il n'arrive même pas c'est dit qu'il n'essaie même pas de filtrer de tamiser pour dire non ça là il ne peut pas dire pas et si elle dit là ça va la blesser si elle dit là elle va pas être contente lui faire sortir seulement lui faire sortir seulement c'est qu'il vient là va te faire foutre qui devant moi tu es qui toi si tu veux même tu peux partir toi tu es femme toi toi tu es femme arrête de me fatiguer là c'est forcé c'est forcé l'amour là c'est forcé c'est ce que je fais te plaît pas là prends tes bagages et puis fou le camp ça c'est quand tu es une femme acquise là quel garçon peut te rire dans tes yeux pour te dire paroles comme ça là pour te dire paroles comme ça là garçon même ça dit que garçon même quand tu es avec lui que tu es acquise qui te prend pour acquise là même ça dit que le gars même n'est même pas dans la séduction le gars il n'est pas dans la séduction il est à la maison mais il est bon à cata il est bon à cata oui on n'a qu'à se dire d'arrêter qui vous a dit que qui vous a dit que dans la vie de couple qui vous a dit que dans la vie de couple là c'est la femme seulement qui doit être coquette c'est la femme seulement qui doit s'entretenir c'est la femme seulement qui doit 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 séduire non dans la vie de couple là même l'homme aussi doit séduire donc c'est que toi une femme même quand tu es dans ton foyer et puis tu es acquise jusqu'à tu es dépendante affective là ton mari même il cherche même plus à te séduire il cherche plus à te séduire va te séduire pourquoi femme même qu'elle est acquise dans la séduire pourquoi quelque chose même que tu as tu as ça jusqu'à tu jouais ça tu fais ce que tu veux tu as cherché la séduire pourquoi donc c'est dit que quand toi une femme même tu te retrouves dans un foyer comme ça là où tu es acquise là c'est dans le foyer comme ça le gars même s'est dit qu'il va finir de boire bière il va finir de fumer cigarette il va finir moyen c'est nourriture agressive là et puis va se lever brou il va le se coucher il est couché à côté de toi il sait pas brosser les dents il fait même pas laver il s'en fout il s'en fout il s'en fout il sait que oui il est là il sait que il va pas te perdre il sait que tu n'iras nulle part donc ça veut dire simplement que une femme même qui est acquise en acquise dans son foyer à son mari fainé en son mari médiocre lui moi c'est ce que je vous dis toujours alors son mari médiocre passer un homme même à qui tu montres que tu acquises un homme à qui tu montres que tu as peur de le perdre un homme à qui tu montres qu'il est ton dernier recours un homme à qui tu montres que sans lutte au monde s'écroule mais ce tombe là quel intérêt il a à te séduit quel intérêt il a te fait plaisir rien donc il se lève là lui même c'est qu'il est salissant mais il s'élève et puis sans se coucher à côté de toi lui même c'est que sa bouche là qui n'a pas lavé là sa bouche qui a mangé toutes les nourritures agressives depuis le matin là il sait qu'il doit laver mais il n'a pas lavé et puis le coucher là dans sa vie d'attente quand même tu lui dis mais fallait te laver toi aussi faut te laver faut te brosser il t'a dit mais laver me brosser pourquoi tu as quel problème 1 tu avais pour un site une si tu penses que je ne suis pas propre faut faire ce que tu veux fois le domino tu veux faire ce que tu vois vraiment faut pas m'aider là ça c'est garçon qui pense que sa femme est acquise qui pense que sa partenaire acquise il n'est pas dans la séduction il est dans la foutaise parce qu'elle se couche à côté de toi là il sait qu'il sent il sait que sa bouche sent mais il fait exprès parce que tu es acquise parce que tu es acquise il s'en fout il sait que oui là 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 tu vas pas aller quelque part tu vas pas aller quelque part et puis va s'asseoir là c'est dit qu'il va se coucher là là garçon même c'est dit que garçon même marie même qui te prend pour acquise là lui va se donner un genre il va se donner un genre j'ai coché une cavia comme ça très acquise une femme aussi acquise acquise digne d'un film des feux de ma famille ou elle même c'est dit que l'europe principale la même là elle était la jumelle de acquis si delta dans le film elle me dit oui coach mon mari ne me regarde plus il ne s'occupe même plus de moi quand il quitte dehors il rentre même à peine s'il me regarde coach quand je me plains même il ne me coûte même pas il m'envoie balader il n'y a plus de conversation il peut faire deux semaines dans la maison là il me touche pas il ne me mougou pas coach quand je vais vers lui il me dit non il est fatigué mon mari est toujours fatigué ma chérie c'est normal c'est normal ton femme si tu acquises dans ton foyer ton mari va toujours fatigué ton femme si tu acquises dans ton foyer là ton mari va toujours il va toujours faire genre genre il est trop beau genre il est trop sexy genre c'est dit que lui-même la mécanique il va te prendre là c'est l'écriture qu'à ta crue qu'à ta il va te faire en temps même c'est à l'amour à l'amour j'ai déposé les clés il va te faire donc c'est que le gars même c'est dit que toi une femme même quand tu es trop patise toi une femme même quand tu es trop dépendante affective ton mari là c'est dit que non il pense qu'il fait quelque chose d'extraordinaire il pense qu'il est trop genre quand il te prend les roux casse qu'à ce qu'il fait la même c'est quelque chose entends c'est j'ai déposé les clés à l'amour à l'amour mais bon quand tellement que tu es dépendante lui pense qu'ils sont à l'amour à l'amour là c'est un pancaca entends c'est à l'amour à l'amour parce que qu'il fait la même au revoir et voilà donc tout ça là c'est pareil c'est toi la femme même là qui permet ça c'est toi la femme qui permet ça on n'a qu'à se dire la vérité on n'a qu'à se dire la vérité garçon même qui est dans mes oeufs lui même ses responsabilités il commence à négliger ça c'est pas toi la femme tu l'as montré que tu acquises c'est pas toi la femme tu l'as montré que tu es dépendante affective c'est parce que toi la femme tu l'as montré que tu as peur de le perdre c'est pour ça il se comporte comme ça il sait que s'il fait pas tu vas faire il sait que s'il fait pas là tu vas faire de toute façon tu n'iras nulle part garçon même c'est dit que garçon même qu'il te prend pour acquises là il est dans la maison même souvent il devient fainé il ya des femmes et me dit oui coach je suis un mon mari il travaille pas voilà ça fait des années travaillent pas il est à la maison il regarde il regarde seulement la télé il fait des jeux il boit bien seulement il va faire les jeux les jeux de pmu les jeux de l'auto là les trucs comme ça là c'est ce qu'il fait je lui dis de se lever aller chercher du boulot il me dit oh il est fatigué de ne pas lui prendre la tête il a dit ma chérie c'est pas tu es acquise c'est parce que tu as acquise là que le monsieur là il est dans la maison depuis il va pas tu vas pas travailler depuis va pas chercher du boulot pourquoi c'est parce que c'est qu'il va pas travailler là le loyer là tu vas payer il s'est qu'un s'il va pas travailler là l'électricité là tu vas payer il s'est qu'un s'il va pas travailler là les enfants là tu vas les nourrir tu vas les habiller c'est pour ça il se comporte comme ça mais malgré même c'est du que malgré qu'il est fainéant malgré qu'il ne veut rien foutre dans la maison malgré qu'il est irresponsable il ne joue pas son rôle d'homme là c'est lui lui va te commander dans maison là c'est lui va te commander dans mais on te parlait les paroles bande de con moi il comprend pas c'est à dire que je suis scandalisé je suis je suis je suis scandalisé c'est à dire que je suis scandalisé de voir qu'il ya des femmes dans leur foyer là elles c'est à dire qu'ils font toutes les dépenses et puis en plus de ça leur mari leur parle mal leur parle mal ils ont des comportements bandes de con j'ai dit je suis scandalisé je crois pas je me dis mais attend on a envie envie c'est du bon on vit sur quelle planète on vit dans quel monde on vit dans quel monde quelqu'un c'est moins te nourri c'est moins paye loyer c'est moins m'occupe des enfants je paye les assurances je fais tout tu es dans la maison tu regardes la télé tellement que tu bois bien ton vente est long comme ça toi non ton vente est pointu on dirait je sais pas si c'est une flèche tu veux fabriquer pour aller perforer la nuque de quelqu'un ton vente est long toi non même c'est tout à fait un père de famille tu es dans ton foyer tes enfants compte sur toi la femme que tu allais marier chez ses parents là elle compte sur toi ses parents même sont assis chez eux il s'est dit bon notre fille est avec un homme bien elle est à l'aise et puis toi tu es dans la maison là toi c'est toi qui est devenue femme dans la maison ton vente devient long pointu comme ça on dirait une femme même qui vient de faire césarienne pourquoi quand tu tombes enceinte toi l'homme tu tombes enceinte toi l'homme tu as déjà accouché c'est une femme même qui a accouché on peut dire oui elle a eu des enfants donc son ventre là c'est normal elle a fait césarienne ou elle a fait plusieurs enfants c'est normal c'est une femme bon toi l'homme tu n'as jamais pris une grossesse bon ton ventre qui est long pointu là c'est pourquoi ça c'est la fainéantise qui fait ça parce que c'est un homme qui est fainéant qui a un ventre aussi pointu parce qu'un homme même qui travaille un homme qui s'élève tôt le matin qui s'en va chercher l'argent son ventre peut pas pousser pointu vraiment comme ça il va pas il va pas boire bien du matin jusqu'au soir pour que son ventre devienne pointu ses fesses même deviennent aussi pointu donc c'est dit que tu es dans la maison là et puis tu as la forme d'une femme tu es dans la maison tu as la forme d'une femme toi sur ton terrain sont devenus petits ton ventre est pointu tes fesses sont pointues derrière là bas et puis tu es dans la maison là tu passes comme ça tu as télécommande en main tu regardes la télé tu bois bien souvent tu te crois sur quelle planète c'est l'enfant et qui t'as fait comporter comme ça dans un état une femme même qui permet ça là c'est parce que tu es acquise c'est parce que tu es acquise tu es dépendante affective ça dit que tu idéalises tellement ce monsieur là tu penses que tu as eu le prince le prince albert ou mais tu penses que tu es l'homme le plus beau du monde où tu es l'homme le plus parfait du monde c'est pour ça il se comporte comme ça là sinon en temps normal j'ai acquitté ou même j'ai acquitté ou pour te comporter comme ça tu peux pas tu peux passer avec moi c'est ce que je vous dis toujours je dis dès le départ là ton homme tu dois l'éduquer dès le départ là tu dois montrer les choses à ton homme c'est à dire que l'homme qui est avec toi là c'est papa tu es matérialiste mais l'homme qui avec toi là il doit comprendre que il doit savoir que c'est lui l'homme il doit être responsable c'est à lui de faire ceci c'est à lui de faire cela mais toi une femme même quand tu n'inculte pas cette valeur quand tu ne lui donne pas cette éducation est que tu laisses tout faire tout et n'importe quoi mais il va penser que il est au paradis c'est au paradis on est à l'aise on travaille pas et puis on a l'argent on a tout mais on n'est pas au paradis là on est dans la réalité dans la réalité là un homme doit s'élever aller chercher l'art un homme doit s'élever aller se battre pour amener de l'argent à la maison pour nourrir ses enfants pour nourrir sa femme sinon le reste là c'est balle poussière on a qu'à se délaverter donc c'est-à-dire que toi une femme même tu te retrouves dans une situation pareille aujourd'hui tu contrôles rien aujourd'hui tu contrôles rien c'est dit que tu te retrouves dans une situation où tu te dis mon dieu ma vie est devenu un échec ma vie des familles a devenu un échec ma vie sentimentale ma vie de ma vie maritale c'est devenu un échec mon mari même à peine même s'il me dit je suis jolie à peine même s'il me dit je suis belle il dit bon toi une femme même quand tu acquises comme ça puis tu te comportes comme ça là mais à quel moment le monsieur là va t'apprécier à quel moment le monsieur parce que vous savez moi c'est ce que je dis toujours je dis vous savez il y a des femmes elles veulent qu'on opère miracle dans leur vie il y a des femmes là elles veulent qu'on opère miracle dans leur vie c'est-à-dire qu'il y a des femmes là dans leur foyer là elles deviennent c'est-à-dire qu'elles sont acquises jusqu'à elle laisse foutaise 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 maintenant quand tout est gâté là c'est là où on venait maintenant qu'on te dit coach faut opérer miracle tu vas opérer qu'un miracle tu vas opérer qu'un miracle moi c'est ce qu'il dit on donne conseil on n'est pas des marabouts on donc on donne conseil mais on n'est pas jésus c'est jésus qui opère miracle sinon on peut opérer quoi bon quand toi même tu es acquise dans ton foyer tu acceptes tout et n'importe quoi ton mari te parle mal les paroles foutaise il finit de se foutre de toi lui même quand il finit de te parler mal il finit de se foutre de toi il sort il découche il sort il rentre à des heures laisse tomber et quand il rentre là il sent l'alcool tout quand tu parles un peu le monsieur là il va t'insulter jusqu'à il va rentrer même dans ton intimité et puis c'est lui il va plus te parler il est dans la maison là c'est lui qui te boude il ne te parle pas et toi la même toi la victime toi qui ont fait du mal toi qui ont même foutaise là c'est toi en quoi qui va te lever aller demander pardon mais quand tu te comportes comme ça là tu veux que le monsieur là il te respecte en commun quand toi une femme même en même foutaise sur toi dans le foyer ton mari à comportement bon de con et puis c'est lui qui te boude dans la maison et puis toi là même tu te l'a pas lui demande pardon tu veux qu'ils te respectent comment tu veux même qui te séduisent comment tu veux même qu'ils t'aiment comment il va avoir foutaise toi moi c'est ce qui dit tout j'ai dit femme là quand tu sais que c'est toi qui est en tort quand tu sais que c'est toi qui a manqué du respect à ton mari là il faut aller demander pardon il faut aller t'excuser quand tu sais que c'est toi qui est en tort là tu vas demander pardon tu vas t'excuser auprès de ton homme mais quand tu n'es pas en tort tu t'excuses pas on m'a dit oui vous décoche il ya c'est la culture dans notre culture on dit c'est la femme qui fait son foyer donc quel que soit ce qui se passe même si c'est l'homme qui entend c'est à la femme de se lever pour aller demander pardon pour essayer d'arranger les jeux humains c'est quoi cette mentalité archaïque autant d'abla beaucoup c'est ce que vous faites et puis les hommes se foutent de vous dans vos foyers toi même disais que tu n'as pas tort toi même disais que le monsieur là si c'est mal comporté et puis boudre mais là tu as une main pardon pourquoi pourquoi t'as une main pardon si bouda il a envie de bouder vous deux là vous allez bouder dans la maison à ce boudé l'on va à l'école pour boudé est-ce qu'on va à l'école pour boudé boudé là nous même depuis on est enfant en boudé quand tu vas en classe là tu boudes toujours dans boudé là on a grandi des dents d'anciens noms même l'humain il a comportement bonnet quand il veut boudé tu vas boudé il veut pas te parler tu vas pas lui parler il va pas m'être à l'outil il n'a pas fait vous aussi on est dans la jungle on est dans la jungle toi le monsieur mais la foute est ce qu'elle est l'effet les grosses choses agressives les grosses nourritures agressives venir déposer devant lui voilà en tant que tu vois que le monsieur mais il t'est pas le plus le monsieur mais la comportement quand des comptes c'est toi qui est toujours en temps est activé on te voit dans l'eau mâcher on te voit entier puis le foutu toi une femme même c'est dit que tu es yoko yoko comme ça au lieu des parenthèses et ton énergie là pour aller te concentrer sur tes activités c'est le monsieur qui se fout de toi là toujours du matin au soir tu piles foutu on peut piler foutu comme ça pour des foyers lugubres foutaise comme ça le monsieur mais il se fout de toi il n'était pas le pas mais c'est toi qui en train de préparer la nourriture préférée pourquoi tu fais ça tu fais ça pourquoi tu as quel problème nourriture préférée tu as fait jusqu'en malgré ça il te parle toujours mal tu continues encore d'en faire de nourriture préférée là tu continues d'en faire de nourriture préférée là où on est en train de se foutre de toi là tu vas pas aller préparer une nourriture qui les neve hein c'est une nourriture préférée ça nourriture préférée attends tu entiens tu entiens tu entiens tu entiens tu es en train de préparer encore pourquoi tu fais ça tu fais ça pourquoi tu viens d'un foyer c'est ça tu veux que ton foyer marche c'est pour ça tu fais ça you gosse you gosse ça c'est une femme you gosse qui se comporte comme ça parce qu'une femme même qui est caviar une femme même ça dit qu'une femme même de la nouvelle technologie de la nouvelle génération une femme même ça dit qu'on dit femme qui sait qu'une fois qu'elle faut qu'elle soit indépendante qui sait qu'elle doit chercher son argent qui sait qu'elle mérite respect et considération mais une femme comme ça va pas se comporter comme ça ce sont les femmes ça dit que qui ont pour conseiller le mec parce que moi c'est ce que je dis toujours moi c'est ce que je dis toujours j'ai dit bon toi même là même c'est dit que tu vis c'est dit que en 2021 là tu es dans ton foyer ton mari même là c'est dit que c'est un mari de maintenant c'est dit un mari malo un mari même c'est dit que qui a des idées rocambolex bon toi même tu es dans ton foyer le mari maintenant avoir comportement bande con tu ne dois pas te dire que oui comme on est dans la jungle je vais employer la méthode de la jungle tu vas aller écouter les conseils de ta maman ta maman même autant ancien qui s'est marré autant d'abla beaucoup c'est-à-dire que ou même ou même c'est dit que l'internet n'existait pas on savait même pas même que téléphone existait oui une femme même qu'elle est dans son foyer depuis 1900 ou une femme comme ça là quel bon conseil elle va te donner pour que ce monsieur là tu le redresse dans son foyer quel conseil ta maman qui a autant d'abla beaucoup à l'ancienne école la vieille école l'école même d'abla beaucoup là quel conseil elle va te donner et puis toi le monsieur là tu vas le redresser dans son foyer là pour qu'il change donc c'est que ta maman va te dit oui ma fille c'est ça qui est foyer c'est ça le mariage faut attraper ton coeur tu as compris ton mari s'est comporté comme ça faut aller lui demander pardon tu as compris demain là faut préparer sa nourriture préférée tu vas lui donner faut aller vers lui faut lui te mettre en genoux c'est ça on appelle mariage moment je suis avec ton papa là ça fait 40 ans 50 ans on est ensemble là c'est comme ça je me compote et puis tu as vu je suis dans mon foyer entends la vieille femme même s'est dit que la daronne même elle est dans le foyer là c'est pas il n'y a pas de chocolat elle même a la mentalité d'abla beaucoup elle est dans le foyer ça fait 40 ans elle est en train de souffrir ça fait 40 ans elle est dans le chagrin d'amour ça fait 40 ans elle se sent impuissante ça fait 40 ans elle est incomprise ça fait 40 ans elle s'est dit que la communication d'un foyer elle connaît pas elle connaît pas bon elle même c'est quel conseil elle va te donner pour que tu redresse ce monsieur là quel conseil donc quand toi une femme même c'est à dire que quand toi une femme même tu es tu as une donna tu as une benja tu idéalises le mariage tu as cette chuteuse et puis tu es dans le foyer là tu dis oui moi je suis la femme la femme elle doit être soumise mais qui vous a dit même que soumission là c'est l'esclavage qui vous a dit soumission à cette esclavage parce qu'il y a des femmes elles sont esclaves dans leur foyer et elles sont soumises soumission là quand on dit soumission vous avez vu ce qu'on appelle soumission soumission là c'est la femme qui respecte son mari c'est la femme qui donne la place de l'homme à son mari pourquoi parce que cet homme là lui donne sa place de femme c'est la femme qui honore son mari pourquoi parce que son mari l'honore son mari attentionné et donc cette femme là elle fait plaisir à son mari parce que son mari le mérite c'est ça on appelle femme soumise une femme soumise là quand son mari fait une bêtise là elle n'est pas du ticotac c'est à dire que quand son mari fait une bêtise là elle ne réplique pas tout de suite elle se calme et puis elle attend et puis c'est après la frx et compte c'est ça on appelle une femme soumise c'est à dire que la femme soumise elle est stratège elle est stratège elle est très maligne on pense que la femme soumise se laisse broyer dans son foyer maintenant la femme soumise qui a toujours le déni mot ça les gens ne comprennent pas voilà la femme soumise là c'est qu'il ya toujours le déni mot ces femmes esclaves là qui n'a pas le déni mot sinon femme soumise là elle sait comment béméa son homme pas et moi il vous dit moi vous dit garçon là faut le béméa un homme là faut le béméa un homme là faut lui faire faut lui donner l'impression que c'est lui les le roi c'est lui là le dernier mot le temps là ça rende compte là c'est toi qui a le déni mot c'est ça on appelle la femme stratégique la femme intelligente la femme maligne c'est dit qu'elle est dans la négociation elle négocie avec son homme elle ne lui dit pas tout ce nom tu dis quoi ça là non moi non 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 elle s'est dit quand son marat est un palais là elle dit bébé tu as raison tu as compris tu as raison c'est que tu dis là je comprends mais tu sais bébé et si on faisait ça tu sais bébé j'ai une idée je pense que ça ça serait mieux c'est à dire que l'homme même c'est dit l'homme même qu'elle entend parler et puis tu le laisse parler il parle il parle il parle tu laisses parler puis après tu lui dis bébé c'est que tu as dit là tu as raison il comprends mais voilà c'est que j'en pense voilà c'est que je te propose bébé tu sais que si on fait ça là il dit pas que ce que tu as dit là c'est faux il dit pas que ce que tu as dit là c'est pas bon bébé mais tu sais si on faisait ça là il veut juste rajouter pour moi tu vas voir ça marcher l'homme même quand tu fais ça il est en jaillet il est mal en jaillet oh c'est moi l'homme dans le foyer oui quand moi je parle ma femme elle me coûte elle me coûte oui et puis qu'elle me coûte là elle me laisse parler d'abord puis après elle négocie et puis quand c'est bon là c'est fini d'envoyer là c'est toi qui prend toutes les décisions toi aussi on vous parle de quelque chose on vous parle de quelque chose on vous parle de femme qui est au foyer et puis femme qui est intelligente femme qui est intelligente là car dans son foyer tu as pensé que elle a toujours 15 ans tu as pensé qu'elle a toujours 14 ans par une façon de faire là le monsieur dit il est tellement malade d'elle qu'elle gène comprenne pas mais c'est elle a passé son mari n'a pas passé son mari elle est stratège voilà elle s'est mon esprit de son mari elle sait c'est dit elle sait comment communiquer avec son mari elle sait comment le grandir et puis en bas là béméa et puis c'est qu'il ya le dernier mot c'est qu'on sait c'est de ça on vous parle donc vous êtes en foyer vous êtes en fait de l'esclavage vous dire oui je suis soumis ça c'est pas de la soumission ma chérie c'est quand tu es en train de faire là où le monsieur il a fouté sur toi et puis c'est toi qui va demander pardon là le monsieur il a fouté sur toi il te parle mal il t'insulte jusqu'en il te regarde pas ou tu es là même là ça veut dire que même quand tu vas faire tu vas changer de coiffure tu change de coiffure si tu veux même faut mettre couleur rouge 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 sain il te regarde pas quel que soit le changement que tu vas apporter à ton style vestimentaire à ta 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 tête tout tout ce que tu fais tu as perdu 10 kg tu as pris 10 kg tu as devenu noir tu as devenu cléo il te regarde même pas pourtant vous êtes en maison là tellement que tu acquises tellement que tu acquises tu es tellement qu'est ce que le soleil te regarde même plus il te voit plus oui il ya une cave une fois que j'ai coaché son histoire maman maman m'a fait un tic vous voyez parce que c'est une femme c'est une femme qui a quitté qui est très croyante comprenez un peu au passage cette magnifique perruque c'est de chez planète extension j'ai mis le lien là vous cliquez sur le lien vous commandez votre magnifique perruque planète extension et cette magnifique cette magnifique robe cette magnifique robe mes amours cette magnifique robe c'est de chez nana style et bien-être nana style bien-être je vais vous donner j'ai épinglé aussi j'ai épinglé aussi son son site voilà j'ai épinglé son site nana style bien-être voilà si vous voulez rentrer en contact avec elle si vous voulez rentrer en elle livre partout dans le monde entier planète extension aussi dans le monde entier fait la livraison donc ne vous inquiétez pas que vous soyez en afrique vous soyez en europe aux états unis elle vous fait la livraison donc pour entrer en contact avec nana style pour cette magnifique tenue ce magnifique boubou très chic c'est fluide dans ça c'est vraiment avec une belle double en bas c'est très sexy c'est chic alors vous rentrez en contact avec elle vous faites le 0 0 200 0 0 336 51 70 08 06 je répète c'est aussi son whatsapp vous pouvez la contacter via whatsapp via whatsapp le 06 51 70 08 06 nana style bien-être cette magnifique tenue donc vous savez voilà c'est une cavia qui qui est très croyante en elle est croyante donc elle me disait comme sa coach vous savez j'ai été excusez moi si je parle un peu excusez moi si je parle de la de un peu de la religion mais bon c'est pas vraiment pour entrer dans la religion c'est un exemple que je vais prendre pour que vous puissiez comprendre elle me dit coach avant quand j'étais j'étais c'est vrai j'étais croyante et tout mais avant j'avais j'étais fatal j'avais une façon de me comporter mon mari je le sentais de plus en plus amoureux je le sentais de plus en plus présent mais coach depuis que j'ai été à la mecque je suis je suis revenu j'ai changé donc du coup mon mari je sais pas il me trouve banal il me regarde plus il s'occupe plus de moi je fais tout il me parle mal il me fait sortir de ces phrases là c'est à dire que quand il me parle même il réfléchit plus il est ma chérie il est ma chérie toi tu confonds tout toi tu confonds tout moi c'est ce que je vous dis je dis religion là quand tu comprends mal là tu te fais avoir dans ton foyer c'est quoi c'est bon tu as quitté la mecque tu es venu il n'y a pas de problème mais le monsieur que tu as venu trouver là c'est un monsieur qui vit dans la génération wallo so as baguie voire c'est un monsieur qui est sadique qui voit la télé c'est un monsieur qui va sur internet c'est un monsieur qui est vicieux parce que tous les hommes la moins vous disent ils sont vicieux bon tu as quitté la mecque là celle là maintenant tu as venu jouer la fille tour la femme trop croyante et puis tu es le monsieur là même tu fais plus les trucs que tu faisais avant tu es devenu sucré jusqu'à ton miel là même là trop sucré on va enlever un peu de dose de sucre dedans le monsieur même ça dit que tellement que tu n'es pas faite parce que moi c'est ce que j'ai goûté j'ai dit les hommes ils sont mazo les hommes ils sont mazo quel que soit l'âge que ce soit copine appareil ya des femmes là confondre tout quand une fois qu'elles sont mariées légalement là c'est fini elles perdent leur côté fatal elles perdent leur sex appeal voilà elles deviennent banales elles deviennent trop 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 parfaite elles ont trop envie de réussir leur mariage elles deviennent trop trop modèle à laisse laisser ça là laisser ça là ça paye pas ça paye pas c'est que toi tu es dans ton foyer tentant de jouer la go trop trop parfaite trop trop ton mari est en train de mourir pour une fille qui est dehors qui est affrontée qui lui dit de ces choses qui lui fait de ces choses le monsieur il est mélangé les niamis sa tête est niamis maintenant toi dans ta perfection dans ton foyer on te regarde plus j'ai dit mais attend ma chérie attends tu as quitté la mer oui mais ça c'est ta religion ça dit que ça c'est ta croyance personnelle mais ça a quoi à voir ton couple est-ce qu'on t'a dit faut manquer de respect à ton mari mais pourquoi tu as changé même et puis tu as arrêté tout ce que tu faisais là pourquoi toi aussi toi aussi arrêtez de confondre tout vous confondez tout voilà nous tous on est des croyants nous tous on est des croyants moi je suis une croyante par exemple souvent même ça dit que souvent quand il fait mes directs à vous pensez que je crois que je crois pas en dios parce que de toute façon il n'y a pas le moubouli là parce qu'il n'y a pas le moubouli là vous pensez que je suis je suis la petite fille de satan bah il ya des gens même là même il ya des gens même qu'ils sont en train de parler de moi là il dit celle-là même là c'est l'enfant de satan c'est la même là elle est diabolique voilà c'est dit que ceux mêmes c'est dit ceux mêmes qui ont la mentalité autant d'abla pour coups d'ailleurs la mentalité rétrograde digne d'un film de 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 abla pour coups et ils pensent que je suis enfant de diable parce qu'il n'y a pas le moubouli attend ce qu'on dit enfant de dieu là voilà ça qui est là qu'on dit quelqu'un qui croit en dieu là voilà ça qu'on dit quelqu'un qui a la crainte de dieu là voilà ça mais moi je ne prends pas ça pour mettre sur ma tête je ne prends pas ça pour faire barça par la religion le salut les personnels la croyance doit être personnelle c'est dit que l'intimité que tu as ton dieu là tu dois rendre sa personne n'a pas besoin de vilipande ça on fait rien ça on appelle ça balle poussière dans les gens ils pensent que moi je connais pas dieu moi je finis à dieu moi je ne suis pas mon dieu je suis mal croyante tout ce que je fais je parle de dieu tout ce que je fais je confie à dieu je sais pas ce qu'on appelle marabout je sais pas ce qu'on appelle fétiche je connais pas le seul que je connais là on appelle dieu quand je lui parle là il me répond toujours mais dans mon foyer je suis une zigueï dans mon foyer je suis une fatale dans mon foyer je tamponne le monsieur là oui oui ce conseil on est dans la jungle pas les femmes pensent qu'elles sont mariés là c'est fini moi je dis le vrai combat d'une femme commence qu'elle est dans un mariage femme qui n'est pas mariée là n'est pas dans le combat non quand tu es mariée tu n'es pas dans le combat pas les femmes elles pensent que oui comme je suis pas encore mariée elle me batte elle me batte et puis une fois qu'on est mariée c'est fini elle devient banale faible elle pense que c'est fini c'est un acquis et puis c'est comme ça il me go vient et puis elle manipule ton mari elle mélange l'esprit de ton mari elle rend ton mari zin zin puis le monsieur là quand il te regarde comme ça il te voit en garçon quand il te regarde comme ça il te voit en garçon quand tu le touche même là ta paume là il pense qu'il ya fait dedans il trouve ça tellement rigueux voilà bah il ya une de haut là elle est mal zigueï elle a secreté ça elle est mal cochonne elle est mal folle c'est ce qu'ils aiment ils aiment ça voilà pas ils vont te faire croire que oui autre façon tu es devenu parfaite là il aime ça oh bébé façon tu es devenu là j'aime ça il ment il aime ça parce que ça le sécurise pas il sait que façon tu es là il peut pas te perdre il sait que façon tu es là il n'y a pas de crainte il peut pas avoir peur de te perdre façon tu es devenu mielleux jusqu'à ton miel là même est dosé de sucre il sait qu'il n'y a pas de crainte il sait qu'il peut pas te perdre il sait que tu vas pas aller quelque part donc ça lui plaît comme ça va mieux se foutre de toi il va mieux avoir comportement dans des cons il n'y a pas de crainte il n'y a pas de peur donc il te dit oui façon tu es là ma femme j'aime ça il ment il n'aime pas ça il aime ça parce que ça l'inquiète pas et puis maintenant il est dehors en fait le connerie il est dur et puis le mélanger c'est à dire que toi tu es dans ton foyer toi tu es dans ton foyer puis ces femmes qui est dehors qui gèrent ton foyer est-ce que vous voyez un peu le truc tu es dans ton foyer là et puis c'est celle qui est dehors là qui gère toi ton foyer c'est à dire que elle a ses humeurs là c'est en fonction de ses humeurs toi ton foyer géré si elle est de bonne humeur là ton mari est heureux dans la maison là vous êtes content si elle est fâchée là ton mari est fâché dans la maison donc c'est à dire qu'elle est dehors et puis elle a une télécommande en main sa télécommande là c'est à la maison c'est ton foyer elle gère ça comme ça elle zappe elle met tf1 après mais la carte après l'enlève et mes reportages après l'enlève et film western tu as joué pendant ton foyer tu es trop pas quise maman tu es trop parfaite tu es trop sucré tu es trop la femme parfaite arrêtez ça quand vous parle arrêtez ça vous aussi quand vous parlez la série quand on vous parle des vraies choses vous êtes là vous êtes là oh elle est trop dure et je suis comment je suis dit comment je suis pas dit ben il a compris le truc il a compris secret là ce qui fait que ils sont toujours dingue là il a compris ça c'est qui fait qu'ils ont ils ont toujours peur ils sont toujours un peu jaloux ils pensent que quelqu'un va venir te prendre là il a compris ça et puis c'est dans ça on est toi tu es dans ton foyer tu es quel genre de femme tu es dans ton foyer ton mari veut te mougou du premier au trentien il te mougou ton mari te mougou du lundi au lundi pourquoi il y a une dame qui me disait comme ça oui quand je me marie et moi on se mougou ça tous les jours mais maintenant il ne me touche plus c'est moi qui le coup après oui mais c'est normal c'est normal tu es avec un homme tu es dépendante de lui comme ça tu es acquis jusqu'à il te mougou quand il veut vous pensez que quand on est marié là vous pensez que quand on est marié légalement là ça a dit que c'est fini quoi tu peux pas dire non à ton mari ton mari tant qu'il veut il doit le faire pourquoi qui vous a dit ça femme qui est mariée peut dire non à son mari parce que même dans le mariage là tu dois te faire désirer même dans ton mariage là tu dois créer un manque même dans ton mariage là ton truc là tu dois rendre ça sucré ça veut dire que ça doit monter en valeur voilà le fait que tu vois tu dois faire ça aux enchaînes quand c'est aux enchaînes à ouvrir un peu le truc voilà c'est du faut te faire désirer dans même ton bijou même là même si tu as certifié ma chérie va pas pendant ce matin midi soir du lundi au lundi c'est quoi un homme même qui est dans toi du lundi au lundi m'est arrivé à un certain moment il te regarde plus ça fait qu'il est dans la maison un mois même il te regarde pas il te touche pas un mois il te touche pas ben il a trop pris dans toi il a trop il t'a trop mougou il t'a trop fait donc tu le dégoûtes tu le dégoûtes mais là il va aller ailleurs mais là il va aller ailleurs pourquoi attendez il a bloqué ça regardez regardez son profil regardez son profil il a mis un bébé un bébé sur son profil oh seigneur cette pauvre petite fille oh seigneur ça je suis même que c'est même pas sa fille ça dit que c'est sa nièce parce que les you gosses là les you gosses là eux ils aiment ça les you gosses là c'est-à-dire qu'eux même qui n'ont pas enfants des irresponsables là ou même souvent ils ont enfants ils s'occupent même pas de leurs enfants mais c'est eux qui vont leur prendre photo de leur nièce ou bien de leur petite je sais pas ou mais d'une petite fille du quartier ou bien une fille même d'internet et puis ils prennent une photo et puis ils mettent sur son profil c'est garçon you gosse qui peut mettre enfant de quelqu'un d'autre sur son profil pas eux lui-même il sait qu'il est irresponsable il sait qu'il est incapable quand j'ai mis mon poste j'ai mis mon poste il y a un you gosse qui est venu commenter qui dit que oui toi tu dis quoi pourquoi même on va renverser la situation une femme si elle est acquise elle est acquise c'est normal j'ai dit eh mon frère j'ai dit eh mon frère je te parle des hommes je ne te parle pas des tilapia je ne te parle pas des des incapables je ne te parle pas des batraciens je te parle des hommes donc c'est-à-dire que quand moi ils sont en train de faire thème là et puis ils parlent des hommes là ils parlent des hommes avec grand H ils ne parlent pas des etc balle poussière voilà ils ont bangalame pour rien ils ne foutent rien ils ne sont pas responsables c'est des gamins moi ils ne parlent pas de vous moi ils parlent des hommes des vrais hommes on a qu'à se dire la vérité pas les vrais hommes là eux qui sont en train de m'écouter là ils ne mettent pas les commentaires ben de con pas ils savent que ce qu'ils sont en train de dire là c'est vrai mais c'est les you gosse là les mangeurs d'os là c'est-à-dire que ceux-mêmes qui donnent dans le salon là c'est-à-dire ceux-mêmes qui marchent jusqu'à le côté de leurs chaussures là c'est fini leurs chaussures là c'est les pireaux de la Guadjana garçon même qui porte pireaux de la Guadjana lui c'est-à-dire que lui il va venir me dire quoi sur Facebook moi je parle des hommes c'est-à-dire que je parle des hommes qui portent les vrais paix de souliers je parle des hommes qui portent les vrais baskets qui portent les vrais sandales c'est-à-dire que leurs chaussures là mais il y a plusieurs donc ils changent mais toi même c'est-à-dire que dans l'année là tu as une ou même deux chaussures tu as porté jusqu'à la chaussure semelle là même c'est-à-dire que la bouche même de la semelle est ouverte comme ça tu envoies ce coordonné je sens coordonné t'es dit mon frère il faut jeter chaussures il faut jeter chaussures là il est collé jusqu'à ça peut plus se coller il faut jeter toi tu vas me dire quoi tu prends chewing-gum chewing-gum c'est-à-dire que tu prends pour coller chaussures pour porter toi t'as venu moins m'insulter moins dans mon direct tu as quitté où ? tu me connais ? toi aussi on m'appelle Kadhafi je suis une femme et je suis un homme il n'y a pas peur de quelqu'un oui je me dis comme ça mais c'est normal je lui dis comme ça mais c'est normal ma chérie c'est normal pourquoi toi une femme même tu as supplié un homme pour te mougou pourquoi ? moi ça là je comprends pas dites-moi toi une femme là pourquoi même tu as même pardon à ton homme pour qui te mougou c'est pourquoi ? ça dit que c'est dans quel monde on vit ça c'est dans quel monde qu'on vit ça le monde où on vit là c'est un garçon qui demande pardon à sa femme pour la mougou mais vous êtes dans vos foyers tellement que vous êtes acquise tellement que vous êtes dépendante là c'est vous qui suppliez vos hommes comme ça pour qu'ils vous mougous pourquoi vous faites ça ? pourquoi vous faites ça ? vous faites ça pour quoi ? vous avez compris le mariage là même comment ? vous avez compris la vie de couple là même comment ? ça dit que vous avez décidé de vivre en couple vous avez décidé de vous marier là pour souffrir vous avez décidé de vous marier là pour vous enterrer vous avez décidé de vous marier là pour avoir un poison pour manger un poison tous les jours comme ça vous n'avez même plus de dignité Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Toi, une femme même, quand tu supplie ton mari, ton mari de te mougou, mais arrivé à un certain moment, il te prend même tellement pour acquise qu'il se fout de toi. Arrêtez vos comportements là, cher. Arrêtez. Toi, une femme même, c'est-à-dire que si ton mari en t'a un boudé, il boude pour rien. Tu n'as pas tort. C'est lui-même son comportement, bande de con là. Mais tellement qu'il te prend pour acquise, il en t'a un boudé. Mais quand il boude là, ma chérie, il faut le laisser. Il faut l'ignorer. Même si tu as envie de mougou, moi, je vous dis ça toujours. Je vous dis ça toujours. Les gens pensent que, oui, elle est, elle est. Elle est, c'est ce qu'elle dit. Je dis ça. Je dis ça. Vous qui n'êtes pas vulgaire, vous qui n'êtes pas grossière, parlez-moi de votre vie de couple, s'il vous plaît. Votre vraie vie de couple, pas vie de couple qu'on vient d'y sur les réseaux sociaux. Vraie, c'est votre vraie réalité. Parlez-moi de ça et puis on va parler de ça. Tant que ce n'est pas ça, calmez-vous. Voilà. Moi, je suis dans la pratique. Moi, je suis dans la vérité. Je ne suis pas dans la connerie. Il y a un billage. Vous avez compris. Un homme, même que tu supplie, il va se foutre de toi tous les jours. Pourquoi tu as supplié? Si c'est trop en vie que tu veux, va dans la douche. Va dans la douche. Va te laver. Toi aussi. Va te laver. Prends le robinet, là. Le robinet, là. Il faut prendre ça. Il faut mettre l'eau. Ouvre l'eau. Il y a des femmes, mes mères font ça. Mais elles vont venir s'arrêter, là, là, pour moi, m'insulter sur Facebook. Elles vont venir mettre des commentaires, bon, de con. Pourtant, elles ont fini ça. Va dans la douche. Tu prends un jet d'eau, là. Jet d'eau, là. Tu mets chaud. C'est-à-dire qu'au commencement, là, tu mets un peu chaud. Pas trop chaud, hein. Pas trop chaud, là. Ça va te faire quelque chose. Mais c'est-à-dire que quand l'inspiration va monter, là, t'inquiète pas. C'est là, 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 même, tu vas mettre chaud, là. Attends. Attends, il a bloqué ça. Bon, lui, il le laisse. Parce que lui, c'est un débat. Il dit, il n'est pas d'accord. Donc, lui, laissez-le. C'est un débat. Sinon, il allait bloquer ça tout de suite. Parce que lui, il a vu son profil, là, même. Ça veut dire que le jean qui l'a porté, là, ça, c'est pas un jean par la 15. C'est un jean, même, qui arrête son sang. Bon, bref. Vous comprenez un peu. Il va se foutre de toi. Vous aussi. Donc, quand tu te mets, là, jet d'eau, là, jet d'eau, là, tu mets un peu chaud. C'est pas tiède, c'est pas chaud. Au milieu, façon, là. Tu mets ça. Et puis, tu règles. Parce que c'est ça qu'on appelle les vrais jets d'eau. Les vrais robinets, là. Voilà. Et puis, tu tournes un peu. Quand tu tournes un peu, là, l'eau, là, ça vient fort, comme ça. Tu te colophies avec. Tu te colophies. Tu vas voir que quand tu seras en teinte, tu te colophies, là. Arrivée à un certain moment, là. Sensation, même, que tu vas ressentir, là. De toute façon, c'est tiède, là. Ça sera trop froid pour toi. Donc, dans ce cas-là, tu mets encore chaud. Tu mets encore chaud. Au fur et à mesure, là, tu montes la puissance en chaleur. Ma chérie, tu te colophies. Tu vas voir le goût, même, que tu as senti. Tu vas voir, même, le plaisir, même. C'est-à-dire que toi-même, tu es dans la... C'est-à-dire que toi-même, tu es dans la salle de Bel-Empit, tu entends un cri, mais c'est-à-dire que un cri qu'on n'entend pas. Un cri qu'on appelle, on appelle un cri silencieux, parce que c'est le vrai cri, c'est le vrai cri silencieux. C'est-à-dire que cri même, c'est-à-dire cri même qui est puissant, là. C'est cri qui est silencieux. C'est-à-dire que tu es là, et puis il y a un jaillement dans ton corps. C'est-à-dire que quand toi-même, tu prends le robinet, là, tu mets l'autre chose, et puis tu... C'est-à-dire que c'est-à-dire sur ton clic, là, comme ça. C'est-à-dire, toi-même, c'est-à-dire, toi-même, tu es dans ton monde, tu es dans un monde. Tu es dans un monde. Le monsieur, mais il est assis au salon, là-bas, il entend un bout d'oeil et tu le calcules. Toi-même, tu te prends, tu te prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, mon cher, entends, je dois là, je dois là, là-bas. Tu as mis fort comme ça, chaud. De l'entente, les amis, le je dois en teinte, travers le clic, et puis toi-même, tu es dans un goût que tu vas sentir, toi aussi. Goût que tu vas sentir, là, tu connais. Tu finis, là, tu es lavé. Quand tu es dans la maison, est-ce que tu as le temps de dire quelqu'un même qui est en train de bouder? Parce que tu n'es pas en Jones. Parce que c'est quand tu es en Jones, là-même, la queue, souvent même quand il y a comportement, tu te ridiculises, tu te rabaises et puis tu t'en as de même pardon. Mais quand toi-même, tu te prends la vie, tu es dans la maison, là-même, le monsieur, la lui-même, il ne comprend pas. Ça veut dire qu'il est là deux semaines, trois semaines, il ne te parle pas, il ne te touche pas. Et puis, tu t'en fous. Tu es dans la maison, tu brouilles comme ça, il dit, mais la fille, la femme, elle est normale, elle filme la drogue ou quoi. Ça fait combien de semaines, elle ne touche pas, mais elle s'en fout, je la sens de plus en plus épanouie, ma chérie. On appelle ça technique de mariage. Ça veut dire que, vous savez, vous vous prenez la tête pourriez. Vous vous prenez la tête pourriez. Moi, c'est ce que je vous dirais. Quand toi, une femme, tu es dans ton foyer, tu te prends la tête pourriez, tu vas toujours souffrir. Donc, ma chérie, ma chérie, tu vas renverser la situation. Voilà. Tu vas renverser la situation. Ça veut dire que tu es arrivé à un stade derrière ton mari ou même sorti, aller au restaurant, il ne connaît plus ça avec toi. Ou sorti même, ça veut dire que, quand il a envie de sortir, aller rendre visite, quand il a envie de sortir, aller voir des amis, aller faire ça là. Il te laisse à la maison, il ne te propose plus. Lui, tu ne lui dis plus rien. Tu es trop acquise, ma chérie. Ce que tu vas faire, ton mari est en train de vivre, tu vas vivre. Ton mari est en train de vivre là, tu vas vivre. Voilà pourquoi on vous demande, vous les femmes là, ayez une activité. Ayez votre jeton. Quand tu as une femme, tu as ton jeton. Voilà, tu peux renverser la situation. Mais quand tu n'as pas de jeton, quand tu n'es pas indépendante, quand tu es dépendante, c'est chaud. C'est chaud. Là, tu es incapable. Là, tu te sens faible. Tu te sens impuissante. Si tu fais ça là, si le morose, c'est la ceinture, tu es mal barré. Donc, c'est pour ça, on demande aux femmes là, ayez toujours vos barats. Ayez toujours vos jetons. Lens là, il n'y a rien de tel. Donc, quand on met, tu as ton jeton, ton mari sort, toujours, c'est lui, il sort. C'est lui, il sort ma chérie. Quand tu vas au travail là, normalement, tu finis peut-être à 16h, 17h et tout. Ma chérie, ça dit que tu t'arranges de telle sorte que, s'il y a les enfants là, tu t'arranges de telle sorte que les enfants là, à la maison là, il y a quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et puis, au lieu de finir, quand tu finis à 16h, 17h là, au lieu de rentrer directement là, ou bien 18h, au lieu de rentrer directement, ma chérie, tu sors un peu avec tes copines, ou bien tu sors un peu avec une amie ou une soeur, va t'asseoir, va manger un peu, va boire un peu, va boire quelque chose, même si c'est sucrerie, même si c'est jus, mais va quelque part, tu t'assois un peu, avec une amie, tu essaies de boire quelque chose, de manger quelque chose. Et puis, tu attends. Comme il sait que, habituellement là, si c'est 18h, tu es à la maison, 18h30, tu es à la maison là. Cette fois-ci là, il est 18h30, tu n'es pas encore entré. Il est 18h30, tu n'es pas encore entré. Oui. Il ne comprend pas. Il va commencer à t'appeler. Ils sont comme ça. Ça dit que, eux là, quand tu es acquise là, ils ont une façon de faire, les gens, ils s'en foutent. Mais ils contrôlent tout. Donc, ça dit que, quand il y a un petit changement, ils savent tout de suite. Il va commencer à t'appeler. Tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Tu attends, tu attends, tu attends. Il va t'appeler plusieurs fois. Et puis, tu prends maintenant. Mais tu es où ? Depuis là, tu as fini le travail, il est 18h là, tu es où ? J'arrive, je suis avec des amis, j'arrive. Quel ami ? Je suis au restaurant avec les amis, je suis venu prendre un pot. Je suis venu prendre un pot, me distrait un peu avec mes amis. Te distraire. Toi, une femme mariée, toi, tu es distrait. Tu ne sais pas qu'une femme mariée, quand elle finit de travailler, elle doit rentrer à la maison. Tu ne sais pas que tes enfants t'attendent ici. Tu fais quoi dans la distraction là ? Tu dis, mais il faut te calmer chérie. Il faut te calmer. Toi, moi, on ne sort plus. Quand tu sors, tu vas au restaurant, tu vas avec tes amis. Quand tu vas ici, tu vas avec tes amis. Moi aussi, j'ai besoin de vivre. Donc, je suis avec mes amis, je suis avec mes collègues. Hé ! Vous connaissez ça ? Ma chérie, tu as ton dieu. Tu as peur de quoi ? Vous connaissez ça ? Il est là-bas et puis, il est névelu seul. Il est névelu seul. Puis, tu es sereine. Tu prends quelque chose, toi, un pot avec tes collègues et puis après, tu rentres. Quand tu rentres là, il ne faut pas rentrer du genre, oui, il m'a appelé, il a peur, il m'a appelé tant. Donc, il est parti là, il est m'excusé. Oh ! Tu es excusé de quoi ? Tu es excusé de quoi ? Quand il sort, il va boire ses amis là. Il a fait quoi de méchant ? Il entrain et vive, non ? Quand tu te plains là, il te dit que lui, il a le droit de vivre, de profiter de la vie, non ? Donc, toi aussi, tu as profité de la vie. Tu vas profiter de la vie. Donc, c'est-à-dire, quand tu viens de prendre pour être des amis là, tu es sereine. Puis, tu rentres à la maison. Oui, mes amours, avant de continuer le show, je sais que vous aimez l'affairage, ça crepite, ça crepite, c'est croustillant, un thème aussi croustillant, digne d'un film d'effet de l'amour. Vous aimez ça ? Mes chéris, la dernière fois, je vous ai mis la photo de mon gommage et puis de mon masque de chez Skin Technology by Latania. C'est une pure, une pure magie. C'est un bonheur. Avant chaque émission, c'est ce que je prends. J'applique ça, je fais mon gommage, je fais mon masque et puis je viens faire mon thème. Vous me voyez sur Quata ? Oui, c'est important. Skin Technology by Latania. Allez commander votre gamme, votre gommage et votre masque, mes chéris. C'est pour tout type de peau. Que tu sois clair, que tu sois noir, ma chérie, va commander ton masque et puis ton gommage. Tu vas appliquer tous les deux jours, ma chérie. Tu ne vas pas regretter ta peau va respirer. Tu vas être de plus en plus rayonnante. Oui, Skin Technology by Latania. Elle a secreté ça, la femme-là. Ce n'est pas on dit. Ce n'est pas pas elle fait sa pub. Moi-même, j'utilise. Regardez. Pour vous montrer que moi-même, j'utilise ces produits-là. Regardez. C'est déjà fini même. Tellement que j'utilise là. C'est déjà fini. C'est-à-dire que quelqu'un m'envoie même là. Ça ne fait même pas un mois de maman. Mais tellement que j'applique. Je suis devenu accro à son masse et puis son gommage. Je suis devenu accro à ses produits. Vous avez compris. Je vous ai mis le lien. Le lien, le lien, il est épinglé là. Vous cliquez sur le lien. Vous partez commander votre produit. Toute votre gamme. Tout ce qui touche la peau, elle s'occupe de ça. Skin Technology by Latania. Si vous voulez la joindre, si vous voulez la joindre, mes amours, son WhatsApp, je vous donne son WhatsApp. Vous faites le heavy aux Etats-Unis, mais elle lit partout dans le monde entier. Elle a des représentantes un peu partout dans le monde entier. Donc Skin Technology, vous faites le plus 177 38 00 64 77. Je répète, plus 177 38 00 64 77. Skin Technology by Latania. Rentrez en contact avec elle pour commander tous vos produits, tout ce qui touche la peau. Vous ne serez pas déçus. Donc ça dit que tu rentres. Quand tu rentres là, tu es sereine. Tu n'as rien fait de mal. Tu es allé boire un peu avec tes collègues. Tu es allé t'amuser un peu avec tes collègues. Donc tu rentres. Quand tu rentres là, tu salues. Bien évidemment. On ne te répond pas au on ne te répond pas au on ne s'en fout. On ne te salue. C'est-à-dire que tu es poli. Et puis maintenant, tu es dans la maison, tu t'occupes de tes enfants et tout. Tu vas te laver et tout. Tu fais ce qu'il y a à faire à manger. Enfin, tu joues ton rôle de femme. Tu fais ce qu'il y a à faire et tout. Quand tu finis là, tu es assise dans la maison et tu ne le jères pas. Tu l'ignores propre. Il faut l'ignorer propre. De toute façon, tu as fait ça là. De toute façon, tu as fait ça là. Comme il te prend pour acquise là, il va te faire ça propre. Attends. Attends, il a bloqué ça. Regardez même son nom. Je l'ai dit. Attends, il a bloqué ça. Attends. Attends. Attends, il a bloqué les Yougos là. On n'a pas le temps. Donc, tu es dans la maison là. Il va faire Jean Hiboud. Il va faire Jean Hiboud. Il ne te calcule pas. Tu ne le calcules pas. Tu ne le calcules pas aussi. Tu allais t'amuser. S'il veut n'a pas bavader, ce n'est pas ton problème. Quand tu finis là, tu es là, tu fais en tout cas, tu t'occupes dans la maison. Tu t'occupes dans la maison, tu fais des trucs, tu ne le gères même pas. Tu ne le gères même pas. Et ça là, tant qu'il va bouder, vous êtes dedans. Tant qu'il va bouder, vous êtes dedans. Vous êtes dans le championnat. Ça va te faire mal. C'est normal. Parce que peut-être même que tu as une dona. Ma chérie, c'est normal. Il faut que tu renverses la situation. Pour renverser la situation, tu es obligé de faire ça. Pour renverser la situation, tu es obligé de lui montrer que tu es épanouie. Parce que l'épanouissement d'une femme ne dépend pas forcément de son mari. Voilà. Toi, une femme, ton épanouissement, tu as besoin aussi de sortir un peu avec tes copines. Tu as besoin d'aller faire du shopping. Tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi-même. Voilà. Voilà. Tu n'es pas obligé de rester là à attendre ton mari comme ça, à être dans l'ombre de ton mari. C'est-à-dire que toi, tu vis pour ton mari, tu t'oublies. Mais quand tu fais ça là, c'est comme ça qu'on ne se comporte avec toi. Mais quand toi-même, tu commences à prendre soin de toi maintenant, tu commences à comprendre que toi aussi là, tu as besoin d'être heureuse. Tu as besoin de vivre aussi là. Tu fais un peu ce qui te fait plaisir. Tu fais ce qui te fait plaisir. Voilà. Tu vas au travail, tu rentres, tu te fais toujours belle. Toujours belle. C'est important. Parce que toi, une femme même, quand tu te réveilles le matin, et puis ton mari, il me l'entend, il fait ses conoris, il pense que tu as trop qu'il est en train de faire ses bouddages inutiles. Quand tu te réveilles, et puis tu te mets zo, et puis tu t'en as dans ton travail là, tu reviens là, tu es bien chic là. Mais il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. En tant que tu l'ignores, tu l'ignores. Puisqu'il t'ignore, tant si tu as l'ignoré. Vous aussi. C'est quel mariage, mariage, les mariages de autant d'abla pour cou, les femmes désespérées, les hommes, les hommes yougos, c'est elles qui vont venir dire que tu es en train de donner mauvais conseil. Donc, la femme là, elle est dans son foyer là. Et c'est normal que le monsieur ne lui parle pas. C'est normal que le monsieur sorte matin midi, soit qu'il se fout d'elle quoi. Elle ne doit pas vivre. Parce que quand tu es née femme là, tu es née esclave quoi. Toi tu es née pour subir. Tu ne connais pas le bonheur aussi. Tu n'as pas le droit au bonheur. Réalement des mentalités yougos comme ça, autant d'abla pour cou. Vous pensez que moi je vaux tant ? Vous pensez que je vaux tant ? Vous qui prenez des femmes, vous les rendez esclaves dans leur foyer là. Vous pensez que moi je vaux tant ? Vous casse quel commentaire vous allez mettre là qui va me faire quelque chose ? Tu ne t'épanouis ma chérie. Tu ne t'épanouis. C'est pour ça que c'est important pour une femme d'avoir une activité. Il n'y a rien de tel pour une femme quand elle a une activité. Il n'y a rien de tel ma chérie. Et donc tu l'ignores comme ça. Même si tu as mal, il faut attraper ton cœur. Si tu as mal là, il faut attraper ton cœur. On dit pas à fois là. Il ne faut pas montrer à celui qui est en face là que tu es en train de souffrir. Il faut toujours avoir une bonne mine. Il faut toujours être debout. Il faut toujours être forte. C'est ça. Il faut le déstabiliser. Il faut le déstabiliser. Un homme même, c'est-à-dire qu'un mari même qui te prend pour acquise ou un homme qui te prend pour acquise, quand il voit que tu ne t'occupes plus de lui, que tu l'ignores, et en même temps que tu l'ignores, tu prends soin de toi, tu profites de toi, tu fais des choses sans lui dire forcément. Mais quand on dit que tu fais des choses sans lui dire forcément, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont dire mais c'est un manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect. Quand ton mari te prend pour acquise, ça veut dire que c'est le français qu'on parle. Comment renverser la situation ? Ça veut dire que tu es en train de souffrir dans le foyer. Ton mari ne te regarde plus. Il ne s'occupe plus de toi. Il te parle mal. Il te néglige. C'est ça qu'on appelle renverser la situation. Si ensuite, tu es bien dans ton foyer, tu es heureuse dans ton foyer, ton mari te respecte, tout se passe bien. Est-ce que le conseil il soit en train de te donner et c'est pour toi ? Ce n'est pas pour toi. Dans les geladis qui venait regarder mon show. Quand vous ne comprenez pas français, demandez à quelqu'un à côté de vous et de vous traduire. Ne venez pas mettre les commentaires lugubres comme votre vie. Vous avez compris. Moi, je ne suis pas dans les oh, je ne suis pas dans les ah. Donc, ça veut dire que l'homme même, tu le déstabilises, tu renverses la situation quand il voit que tu n'es plus en train de pleurer. Il voit que tu n'es plus en train de souffrir. Il voit que tu n'es plus en train de te plaindre. Tu n'es plus en train de te victimiser. Tu es en train de... Ça veut dire que tout ce qu'il fait là, ça ne t'atteint plus. Tout ce qu'il fait, c'est comme si tu avais mis un parapluie. Quand tu mets un parapluie, c'est la pluie qui te touche. Non? Et puis, tu fais genre, tu es épanoui. Tu fais genre, tu es heureuse. Tu fais des choses. Quand tu vas aller au restaurant, tu vas au restaurant, tu ne lui dis pas. Quand tu veux sortir un peu là, tu sors, tu ne lui dis pas. Il faut créer un électrochoc. C'est ça qu'on appelle l'électrochoc. Voilà. Parce que toi, une femme, même si tu ne comprends pas ça, tu ne vas jamais créer d'électrochoc dans ton foyer. Ton mari va se foutre de toi de plus en plus. Ton mari, tu dois créer un électrochoc. L'électrochoc que tu vas créer là, comme ça, il aura peur de te perdre. Il va comprendre qu'il peut te perdre. Il va comprendre qu'il est peut-être en train de te perdre. Et ça va créer un électrochoc. Il va se ressaisir. C'est de ça qu'on parle. On ne vous parle pas des trucs de 2 pour 5 francs. C'est comme ça que tu dois te comporter. Et quand tu vas voir que ton mari, tu n'es plus sur son dos, quand tu vas voir que ton mari, tu n'es plus en train de lui demander pardon. Tu n'es plus en train de lui demander bébé, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait quoi? Hé! Mais s'il t'a fait quelque chose, il faut me dire pourquoi tu me boudes encore? Il n'y a pas encore. Quand tu ne seras plus en train de lui demander ça là, tu vas voir. Il va se raccrocher de toi. Ils sont comme ça. Quand il va voir que tu brûles de plus en plus, il va voir que tu prends plaisir de plus en plus, il va voir que tu t'épanouis seul de plus en plus. Maintenant, quand tu veux faire quelque chose qui te rend heureuse là, tu n'as plus besoin de lui. Tu le fais. Quand il va voir ça là, c'est lui qui va se raccrocher maintenant de toi. C'est lui qui va commencer maintenant à venir vers toi. Quand il va venir vers toi là, tu remets les pendules à l'heure. C'est ça, on appelle une femme qui est stratège dans son foyer, dans son couple. C'est très important. C'est très, très important. Ton mari, il est dans la maison. Il est dans la maison, c'est lui qui téléphone là, c'est devenu, maintenant ça nous retire. On ne vous parle des vérités, des choses vraies, vraies, des distraires, les vals, les trucs du gosse là. Moi, je ne suis pas dans le cono. Ton mari, même, ça dit qu'il est dans la maison là, téléphone là, c'est devenu sa nourriture. Il mange un téléphone, il va aux toilettes un téléphone, il dort un téléphone, il chie un téléphone, il est assis, il est un téléphone. Ça dit que son téléphone l'est collé à lui comme ça. Son téléphone est collé à lui comme ça. Vous êtes dans la maison, vous êtes assis même au salon là. Une parole même, il ne t'adresse pas. Vous êtes assis au salon là même, même pour te dire un mot là, il ne t'adresse pas. Il est sur son téléphone seulement, il mange son téléphone comme ça. En train de parler à la petite fille là seulement. Et puis toi, tu es assise à côté, tu souffres. Tu es à côté, puis tu souffres. Tu es mal. Tu te dis, hé, comment j'ai pu être à mon mari ? On est à la maison, on a travaillé toute la journée, chacun a vaqué à ses occupations. On est à la maison, le soir là. Il n'y a même pas de causerie, il n'y a pas de conversation. Toi, tu es là en train de subir, toi tu es là en train de souffrir, ma chérie, tu ne souffriras plus. Quand il parle dans son téléphone là, quand il est sur son téléphone là, comme son téléphone est mieux que toi, c'est ce qui se passe dans son téléphone là qui est mieux que toi, toi et toi, on ne parle pas. Toi, il n'y a pas causerie. Tu prends aussi ton téléphone. Tu prends aussi ton téléphone. Et puis, de toute façon, il est en train de chercher sur le téléphone là. Toi aussi, tu vas causer. Toi aussi. C'est fer qui coupe fer. Vous parlez de quoi ? C'est quand toi, une femme même, tu as trop peur de perdre ton mari ou même tu idéales sur le mariage là, tu es mouton, tu es dans la maison, on se fout de toi et puis tu es là comme ça, en train de faire pitié. Tu es dans ton foyer, tu fais pitié comme ça. Tu es assisté comme ça. Tu es avec un homme au lieu qu'il ait peur de te perdre. Toi, il a pitié de toi. Mais un homme même qui a pitié de toi, il va se foutre de toi. Un homme même qui a pitié de toi là, il va se foutre de toi. Pourquoi vous pensez que dans votre foyer là, un homme, votre mari là, il doit avoir pitié de vous. Pourquoi ? Ton mari ne doit pas avoir pitié de toi. Ton mari doit avoir peur de te perdre. C'est ça une femme. Ça, c'est le secret d'une femme pour garder son foyer, pour rendre son homme toujours accro. Mais vous êtes dans votre foyer, vos maris ont pitié de vous. Oui, tu veux ce que tu m'as fait là ? Tu te rappelles il y a 5 ans, on avait dit ça. Tu te rappelles il y a 10 ans, tu m'avais promis ça. Tu te rappelles il y a 20 ans, voilà ce qu'on avait fait. Toi, tu es là, tu es dans ton foyer, ton présent est pourri. Au lieu d'essayer de résoudre ton présent, c'est passé. Toi, tu vas prendre pour construire toi ton présent. Tu parles dans le foyer là, on fait ça. Tu passes dans ton foyer là, c'est ton passé, tu vas prendre pour que le monsieur là, il redevienne bien. Jamais. Il y a un homme même, c'est-à-dire qu'il y a un homme même qui te prend pour acquise là, qui rentre dans la foutaise là. Si tu veux là, il faut parler du passé. Mais où vous êtes allé voir le pape ? Il ne fait rien ça. Ça ne le touche pas. Au stade où il est arrivé là, ce n'est pas tes paroles là de nostalgie là qui vont lui faire quelque chose. Au contraire même, ça le dégoûte, ça le nerve encore plus. Parce que là, il ne t'écoute pas. Ou bien il t'envoie balader et puis ça te fait encore plus souffrir. Donc, au lieu de prendre le passé là, il faut le laisser passer là. Il faut essayer de résoudre le présent. Il faut créer un électrochoc. Par exemple, si tu as marié là, ça peut être son premier choix. Si tu as marié là, c'est parce qu'il avait vu en toi des valeurs. C'est pour ça qu'il t'a marié. C'est pour ça qu'il t'a choisi parmi tant d'autres. Maintenant, pourquoi tu es dans le foyer et puis on te prend comme ça ? Ça veut dire que ces valeurs qu'il avait vues en toi là, tu as bafoué ça. Tu as laissé ça. Tu as abandonné ça. Tu es devenu trop molle. Tu es devenu trop dépendante, trop acquise. Tu es devenu trop, je ne sais pas. Voilà, tu as trop peur. Il a vu ça dans tes yeux. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Donc, s'il est sur son téléphone là, qui ne te parle plus là ? Tu ne parles ton téléphone. Toi aussi, tu as un téléphone. Tu as tes copines. Tu as ta maman. Tu as tes soeurs. Tu parles avec tes copines. Ça veut dire que tu frappes un plan avec ta soeur ou même ta maman. Tu dis maman, à partir de 22 heures là, comme le monsieur là, il est sur son téléphone, il parle, elle est filée, il ne me gère même pas là. Maman, à partir de 22 heures, ou même ma petite soeur, à partir de 22 heures là, pardon, il faut être disponible. Il faut m'envoyer un message. Toi, on va causer. Voilà. Pas testo. Parce que c'est testo, il est en train de faire non ? C'est testo, il fait qu'il est content, il est concentré non ? Toi aussi, tu as fait testo. Et puis, tu parles avec ta copine ou même ta maman. Elle t'envoie un message, tu l'envoies. Elle t'envoie, tu l'envoies. Et puis, quand elle t'envoie là, il ne faut pas mettre vibreur. Il ne faut pas mettre silencieuse. Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Tu mets sonnerie. Oui. Et puis, tu es là sur ton téléphone. Et puis, tu envoies à ta soeur ou à ta copine. Elle t'envoie. Donc, ça dit que tu es là comme ça, toutes les deux minutes, toutes les une minute, on entend glingling, 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 glingling. Toi aussi, tu envoies. Tu envoies et puis, tu es assise là. Tu es concentré sur ton téléphone et puis, tu échanges avec ta copine. Il est assis là-bas. Cet truc qu'il est en train de faire, les filles, ça a commencé à le mélanger. Il m'a dit, mais c'est là-même, deux jours-là. Deux jours-là, non seulement, elle est heureuse, elle a l'air épanoui, elle ne me calcule pas, elle m'ignore. Et puis, maintenant, même le soir, même quand elle ne parle pas avec elle, elle ne me parle pas, elle ne vient pas vers moi, elle est sur son téléphone et puis, elle a l'air d'être heureuse sur son téléphone. C'est elle qui parle même. Deux jours-là, elle échange avec qui comme ça. Ma chérie, quand tu as fait la première fois, il y a des hommes, c'est le premier jour, il pète un câble. Mais en an, eux, ils se donnent un genre. Ne t'inquiète pas, continue. Arrivée à un certain moment, lui-même, la conversation, qu'il est femme sur téléphone, il va laisser ça. Puis, c'est sur toi, mené, il sera. Et puis, il va dire, j'ai dit, deux jours-là, tu parles trop, tu es trop sur ton téléphone. On t'envoie un message, beaucoup, beaucoup de messages, il ne comprend pas. C'est à qui tu parles même. Comment ça, c'est à qui il parle? Non, 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 deux jours-là, je ne sais pas. Et puis, deux jours-là, il te dit une chose, je ne sais pas, deux jours-là, il te trouve trop zélé. Oui, oui, je te trouve trop zélé. Par exemple, tu as un comportement, genre, tu t'en fous de moi. Jean, tu ne me regardes pas. Jean, ce qu'il fait là, tu t'en fous. Et puis, Jean, tu veux faire comme moi. Parlez-moi, je suis sur mon téléphone, tu as su ton téléphone. Mais aïe, chéri. Donc, tu as su ton téléphone, c'est pour faire quelque chose de mauvais. Il va dire non. Donc, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'il fait. Tu as tu as causé à tes amis, non? Comme tu ne parles pas à moi, comme on ne cause pas. Donc, ils sont tes causés aussi à mes collègues. Quand tu as causé à tes collègues, tu m'arrêtes ça, tu comprends? Tes collègues là, ça ne va pas que tu es marié. Ça commence à venir. Mes amours, mes caviar, je dis, on est dans une jungle. On est dans une jungle. Voilà. Quand tu es dans une jungle là, il ne faut pas être toujours boum. Mais le jour, tu vois qu'il y a le danger qui arrive là. Il faut changer de stratégie. Puis, quand tu changes de stratégie là, tu crains l'électrochoc et puis, tout ne revient normal. Et puis, tous les cas, se conseillent. Quand l'humain va voir qu'il se plaint beaucoup, beaucoup, beaucoup là, maintenant les soirs là, quand vous serez assis là, son escrit, son téléphone là, il va laisser ça un peu. Et puis, il va vouloir causer un peu à toi. C'est que c'est rentré. Vous avez compris? Quand vous allez vous coucher là, il ne faut pas te faire tout genre, simple comme ça, comme d'habitude, non. Là, tu es dans la phase électrochoc. Tu dois créer un électrochoc. Donc, tu es dans ta phase électrochoc. Quand tu vas te coucher là, tu te mets au, tu mets une belle petite tenue, une belle petite tenue, bien, tu es bien fraîche là, bien là. Et puis, tu t'es en couché. Et puis, tu es en couché. L'humain voit que tu es fraîche. Il voit qu'il y a quelque chose, ça dit que tu es sexy de toute façon. Mais tu ne le jères pas. Donc, c'est lui maintenant. Quand il va voir ça, une, deux, trois fois, de toute façon, tu te fais zoo, puis tu te couches, puis tu ne vas pas vers lui là. C'est lui maintenant, il va aller vers toi. Ouais. C'est lui maintenant, il va aller vers toi. Et puis, quand il va aller vers toi là, c'est qu'il te faisait là. Quand tu lui disais, je veux, puis il te disait, je suis fatigué, je suis fatigué là. C'est ce que toi aussi, tu vas faire. Donc, il va venir vers toi là, il va vouloir, tu vas dire, non, arrête, je suis fatigué. Tu es fatigué comment? Je suis fatigué. Non, s'il te plaît. Demain, là, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Et puis, tu es couché là. Ça le doule. Oui, parce que c'est ce que tu te faisais, non? Ah non, ça fait mal. Ah d'accord. Et puis, tu es couché là, ma chérie. Il ne faut pas même avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas t'inquiéter. Rien d'autre, tranquille. Tu dors. Et puis, le lendemain, si tu veux là, tu lui donnes. Mais pourquoi c'est efficace? Parce que maintenant, tu arrives à dire non. Alors qu'avant, tu ne disais pas non. Tu étais une béni, oui. Tu étais trop à cheese. Maintenant, tu dis non. Ça veut dire que maintenant, tu contrôles. C'est quand toi aussi, tu veux qu'on te touche. Ce n'est pas quand lui, il veut seulement que ça se fait. Non. Ça, c'est important. C'est très important. Quand il est là comme ça, parce que c'est arrivé un certain moment, quand tu vas te comporter comme ça, c'est là qu'il va commencer à jouer les dons géants. il va te faire des propositions. Ah bébé, bon, ce week-end, on va aller ici. Ou bien, bon, tu sais, elle a mis le temps là. Bon, on va partir ensemble. Et puis, tu fais un sport, tu dis, le week-end là, non, je ne serai pas disponible. Il faut partir. Il faut partir avec tes amis. Il faut aller avec tes amis. Moi, je suis à la maison, ne t'inquiète pas. La prochaine fois, on va partir. ça le fatigue. Il ne comprend pas. Il s'est dit, mais celle-là, elle se plaigna toujours que je sors sans elle. Mais aujourd'hui, je lui dis, on va sortir. Elle me dit non. Aïe. Mais elle n'a qu'un problème. Donc, une fois sur deux là, quand il t'a dit, on va sortir là, tu lui dis non, tu ne veux pas, tu n'as pas envie. Et puis, la deuxième fois là, tu acceptes. Pour qu'il comprenne que, aujourd'hui où tu es arrivé là, au stade où tu es arrivé là, ce n'est pas forcément être élu là, qui toi te rend heureuse. Ce n'est pas forcément être à sa compagnie là, qui toi te rend heureuse. Au-delà, tu es arrivé d'un autre level. Tu as compris maintenant la vie autrement. Tu as compris que toute seule là, tu peux être heureuse. Que s'il n'est pas là, ton monde ne se coude pas. S'il est dehors là, ta vie n'est pas finie, tu peux être pas nu. Tu peux être heureuse. Garçon, il ne supporte pas ça. Tu vas voir, ton mari va commencer à changer. Ton mari va commencer à changer. Il va commencer à redevenir l'homme galant qu'il était au début. Il va commencer à devenir le bon mari qu'il était au début. Voilà, maintenant, il va rentrer dans une jalousie. Il va vouloir te contrôler, il va vouloir te surveiller. C'est bon. C'est ça qu'on appelle faire un électrochoc à son homme. Changer les choses, renverser la situation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On vous parle de vraies choses. On vous parle de vraies choses. Vous savez, moi, c'est ce que vous disiez. Il est dans la vie là. Il ne faut pas te laisser dominer par tes émotions. Le problème de nous, les femmes, c'est qu'on se laisse dominer par nos émotions. On est trop émotive. C'est-à-dire, les femmes, si on a fait des émotions, elles prennent tout aux émotions. Ah, non, eh, eh, non. Laissez ça. Surtout, nous, les élevés à l'air libre. On fait tout par émotion. Tout est par émotion. C'est pour ça qu'on ne nous met pas tous les jours. Laissez émotion là. Laissez affaire d'émotion. Laissez affaire d'émotion. Ça va me faire pitié. Et, qu'est-ce que toi-même là, elle sait que tu vas faire pitié. Et puis, c'est toi, il va te faire pitié. Il faut te réveiller là-bas. Tu vas secouer le monsieur là. Tu vas le renverser tout. Il va te devenir un homme bien. Tu vas te sentir aimé dans ton foyer. Tu es là, il va me faire pitié. Quelle pitié. Ça va lui faire du bien. Ils sont masos. Ils aiment ça. Bon, il finit de vous parler. Il m'a cherché mon lent. Il est quelle heure ? Il m'a cherché mon lent. Il est rendez-vous à 16h à ma cliente. Oui, c'est la coche amonchique. C'est la coche caviar. C'est la coche champagne. C'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quelle m'a paie ? C'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh. Elle n'est pas dans les ah ah. tu es su terre. Avec elle, tu ne parlantes pas. C'est la ferro-gola de coche. Oui, merci à Nana Stila de bien-être pour cette magnifique tenue. Je vous redonne son numéro. C'est le 0651 70 08 06. Eskin Technology pour commander tous vos produits. Vous faites son WhatsApp. Vous faites plus. 177 38 00 64 77. Et cette magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. Tous les liens sont épinglés là. Il suffit juste de cliquer. Vous vous retrouvez sur les différentes pages pour faire votre commande, pour passer votre commande. Je vous fais de gros bisous, mes caviar. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. À bisous. Ciao, ciao, ciao.